Claude Mathieu, Victor Hugo, Les Contemplations, aujourd'hui, livre quatrième, Pocaméaé, 17, Charles Vacquerie. Il ne sera pas dit que ce jeune homme au deuil se sera de ses mains ouvert l'affreux cercueil où séjourne l'ombre aborée. Hélas, et qu'il aura lui-même dans la mort de ses jours généreux encore pleins jusqu'au bord, renversé la coupe dorée. Et que sa mère, pâle et perdant la raison, aura vu rapporter au seuil de sa maison, sous un sueur au pli funèbre, ce fils, naguère encore pareil au jour qui naît, maintenant blême et froid, tel que la mort venait de le faire pour les ténèbres. L'étreinte de cette agonie. Et les bras enlacés, doux couples frissonnant, ils se sont en allés dans l'ombre. Et maintenant, on entend le fleuve qui pleure. Puisque tu fus si grand, puisque tu fus si doux que de vouloir mourir, jeune homme, amant, époux, qu'à jamais l'aube en ta nuit brille, Aie à jamais sur toi l'ombre de Dieu penché. Sois béni sous la pierre où te voilà couché. Dors, mon fils, auprès de ma fille. Sois béni que la brise et que l'oiseau des bois, passant mystérieux, de leur plus douce voix, te parle dans ta maison sombre. Que la source te pleure avec sa goutte d'eau, que le frais liseron se glisse en ton tombeau comme une caresse de l'ombre. Oh, si mollet, sortir avec l'ange qui sort, suivre ce qu'on aima, dans l'horreur de la mort, dans le sépulcre ou sur les clés. Donner ses jours, son sang et ses illusions. Jésus baise en pleurant ses saintes actions avec les lèvres de ses plaies. Rien n'égale ici-bas, rien n'atteint sous les cieux ces héros doucement saignants et radieux, amours qui n'ont que toi pour règle. Le génie à l'œil fixe, au vaste élan vainqueur, lui-même est dépassé par ses essors du cœur. L'ange vole plus haut que l'aigle. Dors Oh, mes douloureux et sombres bien-aimés. Dormez le chastimène du sépulcre. Dormez 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 Dormez-vous tous deux dans l'abîme vermeil, dans les profonds gouffres de joie, où le juste qui meurt semble un soleil levant, où la morte au front pâle est comme un lisse vivant, où l'ange frissonnant flamboie. Dormez-moi, fuyez mes douze oiseaux, évadez-vous tous deux loin de cette nuit froide et loin du malideux. Dormez-vous, franchissez les terres d'un coup d'aile, voler loin de ce monde, à prix vert, sans clarté, vers cette radieuse et bleue éternité, dont l'âme humaine est l'hirandelle. Oh, chers êtres absents, on ne vous verra plus marcher au vert penchant des coteaux chevelus, disons tout bas de douces choses. Dans le mois des chansons, des nids et des lilas, vous n'irez plus sement des sourires, hélas, vous n'irez plus cueillant des roses. On ne vous verra plus dans ces sentiers joyeux, errés et, comme si vous évitiez les yeux de l'horizon vaste et superbe, Cherchez l'obscur asile et le taillis profond, où passent des rayons qui tremblent et qui font des tâches de soleil sur l'herbe. Ville qui est, Côte-Bec et tous ces frais valons, ne vous entendront plus vous écrier allons, le vent est bon, la Seine est belle. Les fleurs, comme ces lieux charmants, vont être pleins d'ennuis. Les hardigots et l'on ne diront plus c'est lui, les fleurs ne diront plus c'est elle. Dieu, qui ferme la vie et rouvre l'idéal, fait flotter à jamais votre lit nuptial sous le grand dôme au clair pilastre. En vous prenant la terre, il vous prie les douleurs. Ce père, souriant pour les champs pleins de fleurs, vous donne les cieux remplis d'astres. Allez, des esprits purs, accroître la tribu. De cette coupe amère, vous n'avez pas bu. Hélas, nous viderons le reste, pendant que nous pleurons de sanglots abreuvés. Vous, heureux, enivrez de vous-même. Vivez dans l'éblouissement céleste. Vivez, aimez, ayez les bonheurs infinis. Oh, les anges pensifs, bénissants et bénis, savent seuls sous les sacrés voiles ce qu'il entre d'extase et d'ombre et de ciel bleu dans l'éternel baiser de deux âmes que Dieu, tout à coup, change en deux étoiles. Jersey, 4 septembre 1852